Sous-titrage ST' 501 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 La continuation de sa Sous-titrage ST' 501 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 Benoît XVI Sous-titrage ST' 501 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 Pas toujours, hein? Pas toujours. Mais il peut... Donc, c'est faux de penser que plus t'es proche dans la famille, plus sens, plus... Bien, c'est une règle générale qui trouve son application la plupart du temps, mais pas toujours. Parce qu'on peut avoir des patrimoines sanguins légèrement différents. Et on devra aller voir soit du côté des amis, ou des fois, ce sont des gens qui le font par pur altruisme. Ça arrive plusieurs fois par année. Ah oui. Des gens qui disent, moi, je sens ce besoin. Et là, il faut comprendre que ces personnes-là vont être évaluées pour qu'elles comprennent bien les impacts de ce geste-là. Évidemment, l'impact, c'est que je donne un rein, j'en avais deux, il m'en reste un. Puis je peux vivre avec un, mais c'est quand même ma dernière carte. C'est ma dernière carte. En même temps, il faut savoir que le donneur vivant, il est évalué sous toutes les coutures. Et au Canada, il est très bien suivi parce qu'on veut éviter qu'il ait des problèmes. Aux États-Unis, ça peut être un peu différent parce que l'assurance publique privée vient jouer à l'intérieur de ça. Et le donneur vivant, il est très bien suivi après son don parce qu'on veut justement prévenir toute difficulté potentielle du seul rein qui lui reste. Sous-titrage ST' 501 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 les cliniques qui procèdent à ce genre d'opérations de façon plus ou moins ouverte, de façon plus ou moins publique et mettre des amendes aux gens qui procèdent à ce type d'intervention-là pour diminuer le comportement. Évidemment, je pense que ça va être difficile de l'éteindre complètement à moins qu'on se retrouverait dans une situation où l'offre dépasserait largement la demande. Et ça, on est loin de ça. Mais ce qui veut dire que ce qu'on est en train d'échanger comme information où il n'y a pas actuellement de police internationale ou de décret international qui dirait que c'est immoral, ça ne se fait pas, tu ne peux pas aller profiter, disons, regardons les choses en face, aller profiter de la pauvreté des pays ou des gens pour aller faire ce genre de transplantation finalement qui est assez particulière. Il y a la déclaration d'Istanbul qui a été adoptée en 2008 qui vient donner un code d'éthique qui a encouragé les États à faire autrement. Il y a le tribunal international des droits de l'homme qui peut investir des enquêtes comme ça s'est fait au Kosovo il n'y a pas si longtemps parce qu'il y avait un trafic organisé et tout ça. Mais c'est remis à chaque État avec une espèce d'autorité morale qui vient de l'ONU et qui dit on ne devrait pas procéder à ce genre de commerce. On doit s'organiser pour l'éteindre et en même temps, on doit augmenter la performance de chaque État autour du don d'organes. C'est ça. Mais il y a là un déséquilibre international qui a produit le déséquilibre économique international. C'est-à-dire qu'il y a des pays pauvres et il y a des pays riches. Alors quand on regarde les pays riches, ils ont des systèmes médicaux, ils ont des chirurgiens. On voit bien qu'il y a un système, il y a un protocole, il y a une logistique. Mais il y a des pays où il n'y a pas de route, où on est en manque de médecins et tout ça, mais ça ne se trouve pas. Mais l'extrême indigence amène ce type de problème-là. Et les gens qui viennent de ces pays-là, les experts qui viennent du Pakistan, de l'Inde disent ceci, le commerce tue le don. Voilà. Pourquoi si je peux vendre, je donnerais, surtout si j'ai rien. Parce que certains vont moralement dire 2000 $ en Inde pour un indigent, c'est une fortune. Il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Ah oui, oui, c'est ça. Mais c'est des choses qu'on entend. Peut-être pour, des fois, arranger sa conscience globalement. Mais il faut se rappeler que celui qui en profite le plus, c'est l'intermédiaire. Bien sûr, celui qui reçoit, il faut penser qu'il en profite. C'est le courtier, comme d'habitude. C'est lui qui... Les êtres humains sont humains partout et dans tous les domaines. Louis Beaulieu, l'heure est passée beaucoup trop vite, je vous l'avais dit, on se l'était dit au départ, c'est déjà terminé. On va vous remercier au nom des auditeurs. Ça me fait plaisir. Puis j'encourage les gens à parler du don d'organes. J'essaie de lever le tabou autour de tout ça en se rappelant qu'on peut sauver jusqu'à huit vies. Merci. Jusqu'à huit. Merci d'être venu. Et nous, on va aller aux informations. Et au retour, on va continuer avec Claire Tardif et Jean-Guy Desrochers. On va avoir un beau témoignage et on va parler encore plus concrètement d'organes. Vous nous écrivez, hein? Les chemies. Attendez que je retrouve là. Les chemies. Arrobase.radio.canada.ca participer à la discussion et à la réflexion. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Restez avec nous et on revient après les informations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 direct du studio 22 de Montréal. Serge Bouchard est au microphone. Merci d'être là sur les chemins de travers. Nous parlons de dons d'organes, de dons de vie ce soir. Sujet qui est très, très touchant. Même après une... On n'est pas indifférent. En fait, on essaie de ne pas y penser quand on est jeune. On n'essaie de ne pas y penser. Et puis là, quand on commence, on voit toute la complexité. On l'a vu en première heure. Et puis, j'espère que vous avez apprécié. Et maintenant, en deuxième heure, nous avons toute l'heure. Nous recevons... Et on va faire ça très simplement. C'est Claire Tardif, donneur, redonneuse, donneur d'un rein, à son mari, Jean-Guy Desrochers, qui est receveur d'un rein de Claire Tardif. Déjà, que dire, que de faire cet énoncé, déjà, ça nous... ça soulève notre curiosité. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur les chemins de travers, tous les deux. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation et de parler devant tout le monde à l'échelle nationale, de partager votre... Ça va intéresser beaucoup de gens. Si on prenait simplement, simplement l'histoire par le début. Le début d'abord, vous êtes en amour. Je l'ai dit, j'ai fait une farce, là. Mais soyons sérieux sur ces choses. Non, mais c'est parce que... Quand on haït quelqu'un, peut-être qu'on ne va pas rien lui donner non plus. Mais... Ou on veut lui enlever. On va même lui enlever. Racontez donc, à l'origine, vous êtes depuis une vingtaine d'années ensemble. Oui, absolument. On s'est rencontrés en 1991. Ah oui. Et donc, nous étions conjoints. Nous sommes mariés depuis 2007, maintenant. Ah mon Dieu, vous avez pris du temps de... Oui, ça lui a pris beaucoup de temps à réfléchir et à se décider. Oui. Oui, oui. Et donc, vous êtes ensemble. Vous arrivez... Et là, vous développez un problème de santé. Vous aviez un problème de santé. Il y a quelque chose qui se développe et vous allez avoir besoin d'un rein. Qu'est-ce qui... Pour moi, je suis noue au moins avec seulement un rein. et on a trouvé ça il y a peut-être une quarantaine d'années. C'est-à-dire que vous aviez... Mais c'est comme tout le monde, on vit notre vie. Oui, c'est ça. Sans se poser de questions, mais à un moment donné, on vient... Donc, pendant 40 ans... À peu près. Une trentaine d'années. J'avais environ 35 ans quand on découvre que j'avais seulement qu'un rein. Voilà. Un rein plus gros, l'autre était atrophié, mais il ne fonctionnait pas. Et le suivi médical que j'avais à ce moment-là, je faisais la haute tension, mais un peu de cholestérol, c'est sûr, ça va ensemble. Et je pense que le médecin traitant du temps n'a pas pris au sérieux. Il ne m'a jamais référé à un néphrologue. Vous étiez... Vous avez à ce moment-là 40 ans, c'est ça? Oui, à peu près 40 ans. Donc, le médecin général ne panique pas. Vous avez 40 ans. C'est ça. Vous êtes vivant. Bon. Ils me donnent des pilules pour baisser la tension, mais pas trop fortes parce qu'ils disaient qu'il ne faut pas être trop fort. Oui. Et jusqu'en 2004, en 2004, j'ai eu un arrêt de goutte. Là, ils m'ont prescrit du Vioxx. La goutte, ça existe quand on lit Montaigne. Oui, c'est ça. Montaigne avait la goutte. C'est vrai. On se pose toujours la question, c'est quoi ça, cette goutte-là? Très douleur. Mais c'est une douleur qui est conséquente au mauvais fonctionnement des reins. Aussi. Ça affecte les reins. Voilà. Ça affecte les reins. Ça affecte les reins. Voilà. Et vous avez une attaque de goutte en 2000. En 2004. Là, vous êtes rendu plus... En 2004. Oui. Quel âge vous avez à ce moment-là? Là, j'avais... Là, il y a 11, 2004. Ben là, ça fait... On fait le calcul. Vous étiez 63 ans. En tout de ça, oui. Et là, ça devient plus sérieux, le médecin. Sérieux. Là, j'ai borré et j'ai été voir mon chiro. Mon chiro, quand j'ai dit qu'il avait une tête de goutte puis je suis aborré, il dit, ça te prend un rhumatologue. Là, j'ai rencontré un rhumatologue à la maison de Rosemont. Et deux semaines après, il me dit, Jean-Guy, tu aurais-tu un néphrologue? J'ai dit, c'est quoi ça? On commence toujours par un corridor. Il y a toujours un premier pas qui nous mène au rhumatologue. Puis c'était pas là le rhumatologue. Là, on s'approche du néphrologue. Néphrologue, c'est le rein. C'est ça. Moi, ça fait la première fois qu'il attendait à parler de ça. À 63 ans, vous rencontrez... Un néphrologue. Un spécialiste du rein pour la première fois. À Maisonneuve-Rosemont. Et là, il m'a expliqué que mon rein, il fonctionnait à peu près à 25 dans la filtration. Oh là là! Et il dit, ton rein, il s'améliorera pas. Tout ce qu'on peut faire, on va essayer de diminuer la perte de ton rein. Et ça, j'ai été là jusqu'à être transféré au Lake Shore en 2008. Donc, on a essayé de contrôler la détérioration du rein pendant... Bien là, on parle d'un an, deux ans. Oui. De 2004 à 2008. Quatre ans. Quatre ans. Et bien là, étant donné qu'on demeure à Dorval, c'était plus facile pour moi d'être à Dorval que d'être maison de Rosebon. Oui, oui, c'est ça. Parce qu'on se préparait pour la diarise aussi. Là, éventuellement, il faut aller à la diarise. Toutes des bonnes nouvelles. Toutes des bonnes nouvelles. Ça fait des bonnes nouvelles. Ça fait que là, on est... Ils transféraient... Ils ont fait transférer le dossier au Lake Shore, au l'hôpital de Lake Shore de Pointe-Claire. Très bon suivi. et là, ils nous ont montré une vidéo pour savoir quel genre de dialyse qui est très possible pour moi. Il y a deux sortes de dialyse. Le péritonial que tu peux faire à la maison le soir. Ah oui? ou la dialyse à l'hôpital trois jours par semaine comme M. Beaulieu explique. Voilà. Et moi... Qui est toute une aliénation. Ah, c'est tout un bac. Oui, il faut y aller. C'est ça. Quand j'en vois, un des gens... Je suis suivi, au début, je te suivais à trois semaines, après ça, trois mois, là, sur trois mois, et je vois les gens rentrer dans le département de la dialyse puis ressortir, là. Voilà. C'est pas... On ne veut pas ça. C'est pas un cadeau. Non, on ne veut pas ça. Et là, on a choisi la dialyse paritain mais il dit, nous autres, on est chaud, on n'a pas le... Présentement... On ne peut pas le faire. Ils ne font pas ça. Fait qu'ils m'ont transféré au Jewish et là, il a eu des bons services et très bon suivre aussi avec le docteur Litman. Et entre-temps, là, ils m'ont demandé si je voulais aller sur la liste d'attente pour avoir un ring. C'est là que la première fois c'est mentionné au Jewish. on va vous mettre sur une liste pour avoir un ring parce que là, franchement, votre ring... Oui, il se détériorait. J'étais rendu à 17, 18, 17, 16, des fois, ça remontait. Et là, ils m'ont transféré au Lakeshore parce qu'au Lakeshore, lui, le docteur Larcher, il fait les prises d'examens en fonction du don... pour recevoir. Et moi, ça m'a pris 8-9 mois à passer tous les examens des pieds aux yeux, aux oreilles. Pour vous définir en tant que recevoir. Potentiel. Potentiel. C'est parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas tous les gens qui peuvent recevoir un ring. Alors, ils sont évalués pour voir s'ils peuvent être admissibles à recevoir une greffe. Alors, c'est déjà tout un processus et tout ça se fait en parallèle. Alors, c'est pour ça que Jean-Guy devait établir quelle sorte de dialyse. Il était consentant à avoir le cause échéant, à plus ou moins brave échéance. Et ensuite, en même temps, voir s'il se qualifiait pour voir son nom mis sur la liste d'attente. C'est très, très important de le dire. Ce n'est pas simplement un jeu de mécanique qui dit, ben oui, je veux recevoir Absolument pas. Exactement. C'est possible que vous... ça aurait été possible que vous ne soyez pas capables de recevoir en voyant une élésie, cancer ou... On a des critères. On a des critères. On a des critères. Exactement. Et on va faire une pause là parce que déjà c'est bien lancé votre histoire. On a entendu que le premier chapitre, déjà on va aller réfléchir, mais beaucoup de gens qui ont écouté ont dû reconnaître leur propre cheminement puis leur propre processus parce que c'est tellement ordinaire nos histoires finalement, mais ça nous engage personnellement dans un corridor extraordinaire puis qu'ils viennent chercher une tension. Puis je vous écoutais parler puis je me disais, ben, quel chemin quand même à parcourir. Et là, on... Et là, vous êtes en train... On va faire une pause, mais retenez, nous nous sommes rendus au moment où on est en train de vous évaluer pour savoir si vous êtes bon receveur. Savoir sourire à une inconnue qui passe N'en garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre En retour Ni hagard Ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Mais savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre Sans d'aller Savoir attendre Savoir attendre Goûter à ce plein bonheur Qu'on vous donne comme par erreur Tant qu'on ne l'attendait plus Se voir y croire Pour tromper la peur du vide Encrue comme autant de rides Qui ternissent les miroirs Savoir donner Savoir donner Donner sans reprendre Sous-titrage ST' 501 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 ans. Exemple, c'est un exemple que je vous donne. Un enfant de 6 ans. Et puis, il y a peut-être un problème de la néphrologie dans la famille. Et puis, à un moment donné, son frère, qui en a 42, est en attente d'un rein. Il fait du dialyse 3-4 fois par semaine. Et puis, ça ne va pas bien, son affaire. Maintenant, précieusement qu'il décide de donner un rein à son frère. Puis, 7 ans plus tard, c'est son fils qui est pris d'une insuffisance arénale. C'est compliqué, là. Non, non. Il faut penser à cet aspect-là. aussi, tu sais. Lui, il voudrait bien se réserver pour... Ce qui pourrait être intéressant, à un moment donné, aux États-Unis, ça va quand même assez bien. C'est une espèce de banque de personnes en attente. Exemple, ton épouse est en attente d'un rein. Mon épouse est en attente d'un rein. Ou moi, je serais compatible avec ton épouse. Puis, elle, elle serait compatible avec mon épouse. C'est une espèce d'échange. Parce que la compatibilité est là, là. Lorsque le pool est fait, et que les données médicales sont connues, il y a toujours cette possibilité-là. Mais ça, l'existe aux États-Unis. Et puis... Oui, on pourrait... On pourrait augmenter notre info. C'est de l'info, là. Oui, absolument. Des réseaux. C'est coordonner, puis avoir des réseaux, puis coordonner le tout, là. Mais il faut aussi, pour être un honneur vivant, là, on l'a vu en deuxième heure, c'est tout un processus extrêmement complexe. Parce que c'est pas juste se mettre sur une liste. Il faut qu'on soit en santé. Il faut accepter de suivre tout le corridor des tests et des évaluations et tout ça. Absolument. Et ça, on y coupe pas, là. Il faut le faire. Oui, absolument. Écoute, c'est ça, là. Mais il faut toujours regarder la qualité de vie de notre proche qui est... C'est plus dévoyable, là. Une personne en dialyse, c'est pas vraiment... Bref, on peut parler... On s'approche de la fin de l'émission. On peut revenir à la notion de... C'est quand même un don. On en a parlé depuis trois heures. On en parle, puis c'est vrai que c'est une réalité. Mais c'est quand même extraordinaire. Il faut garder sa capacité d'émerveillement dans tout ça. C'est très, très sérieux. Bien, lorsqu'on s'engage pour le don, c'est d'accepter la mort. On s'entend? C'est d'accepter la mort. On parle de mort. Très fait pourcentage des donneurs cadavriques Je vais vous dire quelque chose, ça va l'air bizarre, là. Mais ils n'ont même pas eu le temps de mourir. Ils rentrent avec, je ne sais pas moi, un AVC, un accident vasculaire cérébral, ou encore une hémorragie intracranien. Et puis, ils sont dans un état de mort cérébrale. Ils n'ont même pas eu le temps de mourir. La mort, c'est un processus. J'ai eu le temps d'y penser souvent. Oui, c'est vrai. On en a parlé un peu. La mort, c'est difficile à définir tout le temps. Une mort cérébrale, le corps vit encore. Effectivement, on intervient le plus vite possible. On déclare une mort cérébrale. Avant, on va finir là-dessus, d'ailleurs. Avant, on croquait l'orteil du mort pour savoir s'il était mort. Ça s'appelle un croque-mort. Aujourd'hui, on est à savoir exactement quelle région du cerveau qui est arrêtée. C'est-tu le cou? C'est-tu la tête? C'est-tu ça? Écoutez. Mais c'est quand même beaucoup d'espoir et beaucoup de vie. Puis je vous regarde. Puis très encourageant quand je vous regarde. Je le dis comme si on était à la télévision. Évidemment, on était à la radio. Mais croyez-moi, auditeur, auditeur, ça valait la peine. On vous remercie d'être revenu à l'émission, Gaston, Martin. Un gros, gros merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis, nos chemins se recroiseront. Alors, oui, c'est le temps qui est venu de remercier tout le monde. Louis Beaulieu, en première heure, directeur général Transplant Québec. Claire Tardif et Jean-Guy Desrochers, les amoureux qui ont partagé leur expérience de greffe Durand. Et Gaston, Martin, qu'on quitte à l'instant, qui est en parfaite forme et qui va... Bien, je veux pas trop... Reprenez pas votre carrière au hockey, quand même. Parce qu'à 66 ans, nos exploits de... On va regarder le hockey. C'est ça. Nos exploits sportifs sont derrière nous. À la technique, Alexandre Leclerc. Je vous remercie d'avoir été là toute la soirée. Et puis, à la discothèque Marie Trudeau, à la recherche Lise Ménard, adjointe à la réalisation Camille Parent. Camille, Camille. Camille, enfin Camille, Camille Parent. Camille Parent. Bien, on vous remercie. Stéphanie qui est en bout et est à la réalisation comme d'habitude. Serge Bouchard au microphone. On espère que vous avez passé une très, très belle soirée du dimanche 4 août. On vous donne rendez-vous dimanche prochain. Et dimanche prochain, bien, on va parler toute la soirée de la ville de Détroit. Ça s'appelle Détroit, tout simplement. Les Red Wings de Détroit, la faillite de Détroit, la naissance de Détroit, la renaissance de Détroit, etc., etc. Passez une belle semaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.